hello les amis je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo une vidéo médecine esthétique sur la radio fréquence mais avant tout je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma petite chaîne dis moi karine n'hésitez pas à venir me retrouver sur instagram où je poste aussi bien des choses en cosmétiques médecine esthétique mais aussi beaucoup de mode il ya un look par jour et voilà je passe mes coups de coeur plein de choses donc vraiment n'hésitez pas à venir me retrouver sur mon compte instagram je vous mets le lien juste en dessous mais passons maintenant aux choses sérieuses je vous parle donc de cette technique qui s'appelle la radio fréquence qui est une technique utilisée par les médecins esthétique et donc une technique non invasive il n'y a pas de piqûres il n'y a pas d'injection il s'agit en fait d'un appareil qui diffuse par électro stimulation voilà c'est des ondes électromagnétiques et qui chauffe en même temps le derme et les couches sous cutanées et ça va venir relancer la production de collagène et de fibroblast qui sont en fait l'espèce de tissu qui maintient la peau je vous emmène avec moi pour vous montrer comment ça se déroule et comment se sont passés les quatre séances et je vous retrouve après pour un petit bilan alors je suis donc au cabinet du docteur yoana chabot qui est à côté de moi et nous allons réaliser une première séquence de radio fréquence voilà ça se passe avec cet appareil voilà andymède et qu'est ce que la radio fréquence à la radio fréquence le la première indication c'est le relâchement cutanée donc que ce soit au niveau du visage au niveau du corps pour remodeler le visage ou le corps pour tonifier et puis donc pour corriger bien sûr donc que ce soit au visage les rides ou sous le corps on peut corriger la cellulite les vergetures ah c'est bien ça oui oh là là je vais faire ça aussi je vais tout faire attention donc le principe c'est quoi ce sont des ondes électromagnétiques donc qui vont chauffer les tissus le tissu donc la peau le tissu le tissu cutané on va arriver à une certaine température avec une chaleur continue une certaine température au niveau de la peau et ça va chauffer les tissus sous-cutanés donc en profondeur ça chauffe encore plus et ce cette chaleur va stimuler la fabrication du collagène et des fibroblastes donc tout ce qui est bien pour notre peau donc tout ce qui va être tenseur alors pour combien de temps ça dure une séance alors la séance ça dure en moyenne 30 minutes d'accord en moyenne après ça dépend un visage c'est en moyenne 30 minutes une zone du corps c'est en moyenne 30 minutes ça fait mal ça fait pas mal du tout ça chauffe donc la chaleur diffusent et contrôler donc on évite de faire ça en période de canicule ça dépend si on a beaucoup de cellulite et si on part voilà c'est encore mieux si on part en vacances peut-être oui quand même quand même d'accord et combien de séances sont nécessaires alors ça dépend voilà donc chaque personne réagit différemment en moyenne on va dire pour le visage en moyenne 5 séances pour le corps peut-être un tout petit peu plus alors très important ça marche pour les relâchements modérés ça va jamais marcher sur un relâchement très important ouais c'est pas de la magie c'est pas de la magie bien sûr ça fait bien sûr réduire un petit peu pour le corps un peu aussi ça agit au niveau de la cellule graisseuse donc ça réduit un peu les circonférences que ce soit les cuisses les bras le ventre et ça marche très bien sur la texture de la peau donc sur la cellulite et genre quand on a un relâchement cutané un peu comme moi au niveau du ventre ou un peu des cuisses avec l'âge c'est super super bien c'est vrai que j'essaie ça on va commencer par le visage on va commencer par le visage j'aimerais bien c'est sûr et c'est quoi les tarifs à peu près ? alors les tarifs pour 30 minutes c'est 150 euros et puis après il y a des forfaits 5 sciences 500 euros par exemple et il faut espacer de combien ? donc pour un relâchement moyen comme je le disais donc il faut espacer peut-être d'une semaine le mieux c'est une semaine d'intervalle entre les sciences et puis après si par exemple pour les zones qui sont un peu recalcitrantes on va jusqu'à 800 donc on va espacer après les 3-4 dernières deux semaines ce qui est intéressant c'est aussi que le traitement marche même après l'arrêt du procédé donc ça continue en fait à agir même si on ne fait pas de séance donc il y a une consolidation après même l'arrêt du traitement super donc on va commencer tout de suite donc je vous montre un peu je ne sais pas si on voit des résultats immédiatement après voilà donc je vous montre de près je vais faire une petite photo aussi avant après voilà l'étendue des dégâts donc on est un peu creusé là là c'est un petit peu ramollo aussi donc on va travailler plutôt voilà je vais tonifier un petit peu donc toutes ces parties-là donc du visage les joues quand on va tonifier les joues on va agir certainement sur un petit peu les nasogéniens et surtout surtout le val du visage mais voilà en plus je dors comme ça sur mon oreiller alors je pense que c'est pas bon du tout parce que nous les femmes on aime bien avoir un val du visage parfait voilà donc c'est parti je vous montre comment ça se passe après là on va commencer par mettre un peu de gel on va mettre un peu de gel sur le visage d'accord donc il n'y a pas besoin d'avoir une préparation particulière on met juste un gel à base d'eau c'est le même gel que pour les échographies ? exactement pour faire correcteur ? exactement tu sais tout je me suis un peu renseignée quand même ouais je vois ça je fais cobaye mais je prends des renseignements ouais elle a raison enfin n'importe quoi exactement et donc après une fois qu'on a fait ça il y a plusieurs engoues différents ah oui donc pas pour le relâchement mais par exemple pour le traitement de l'acné surtout des cicatrices ah ça marche aussi avec l'acné et les cicatrices ? oui ça marche très bien un engoues spécifique qui s'appelle un intensif et là ça s'appelle une radiofréquence fractionnée c'est à dire qu'en plus de la chaleur il y aura des micro perforations avec des petites aiguilles qui vont pénétrer donc dans la peau et qui vont favoriser la cicatrisation de la peau un peu exactement on peut combiner on peut dire ça d'accord mais c'est pas ce qu'on va faire là non donc là on va commencer avec par les joues par les joues par les joues voilà pour l'instant c'est tiède voilà le but c'est qu'on arrive quand même ça chauffe un peu plus là un peu autour de 40 degrés parce qu'on est à l'extérieur à 40 et à l'intérieur on est autour de 60 donc c'est à dire qu'à cette température là on va stimuler la production du collagène mais alors si chez moi par exemple je prends une petite bouillotte et que je mets des très chaudes dedans et que je me la passe sur le visage ça n'aura pas le même effet ben non parce que c'est des ondes électromagnétiques il faudrait quand même un peu un champ magnétique là c'est pour ça que voilà ça a quand même son coût de faire ça ça ne suffit pas c'est pas juste de la chaleur il y a aussi des ondes électromagnétiques donc là il y a un petit relâchement qui demande au docteur à être stimulé, raffermi et c'est lâchement agréable en fait ça fait un petit message chaud un petit message, un petit massage un petit massage chaud et c'est très agréable donc on commence d'abord par un côté du visage et après on fait l'autre après on peut faire aussi le cou la poitrine si elle est très très ridée s'il y a beaucoup de relâchement on peut faire aussi avec le fractionné donc il y a beaucoup d'indications quand même et il y a aussi un embout qui est utilisé comme un genre de peeling parce qu'il y a des électrodes et qui vont chauffer et qui vont faire une petite inflammation donc il y aura une petite inflammation un genre de peeling au niveau de la peau et qui renouvelle aussi la peau super il y a un peu de rouge là voilà ça commence à chauffer bien donc c'est la radiofréquence alors me voilà sans filtre après la séance de radiofréquence donc je suis un petit peu rosée là ça a chauffé un peu mais franchement rien de dramatique c'est plutôt un massage agréable ça fait un effet massage agréable et alors je ne sais pas si on voit déjà une différence qu'est-ce qu'en pense le docteur un petit peu voilà j'ai l'impression en tout cas de sentir un peu que ça retend voilà donc c'était une première séance moi je suis très 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 contente et j'ai hâte de faire la deuxième et le tout le monde alors je vous retrouve avec le docteur Johanna Chabot pour ma deuxième séance de radiofréquence avec cet appareil donc dès la première séance j'ai déjà vu vraiment un vrai mieux sur ma peau c'est à dire que ma peau était plus dense un peu retendue et comme un peu reboostée donc là j'ai hâte de faire la deuxième séance et voir un petit peu ce que ça va donner voilà voilà ça y est donc je viens de terminer la deuxième séance de radiofréquence c'est complètement dingue voilà j'ai la peau d'une douceur voilà donc là la séance est terminée mais les ondes électromagnétiques continuent à agir je parle sous la balle du docteur j'écoute et j'approule continuent à agir dans les jours qui viennent et continuent à relancer la production de collagène et voilà déjà la semaine dernière avec une seule séance j'avais vu un vrai vrai bénéfice et là voilà c'est la peau et comme si elle était voilà retendue mais en plus tellement douce mais j'essaye de vous approcher voilà c'est complètement dingue je suis fan de cette technique donc j'ai hâte de faire les prochaines séances mais là déjà au bout de deux séances je suis emballée me voilà de retour au cabinet du docteur Johanna Chabot pour faire la troisième séance de radiofréquence alors je sais pas si vous remarquez mais moi pour moi c'est hyper hyper flagrant voilà j'ai déjà fait deux séances et je trouve qu'il y a un changement complètement radical sur alors là j'ai du gel parce que on va faire le début de la séance on va attaquer là j'ai rien de ce côté là mais la densité de la peau je trouve voilà est assez impressionnante par rapport à ce que c'était avant et voilà je trouve que la peau est un petit peu comme retendue relissée et j'aime beaucoup beaucoup le rendu que ça fait je suis hyper emballée donc je suis ravie de faire la troisième séance je vous montre voilà là vous avez avant la séance et je vous montre après alors donc le docteur Chabot est en train de m'expliquer que si on traite la zone des joues en fait ça va avoir un effet tenseur sur les scions nasogéniens et comme ça on peut éviter de passer par la case injection donc c'est super intéressant parce que la radiofréquence va permettre d'avoir un effet liftant sur les scions nasogémiens et donc voilà de donner une impression un petit peu de comblement sans avoir à passer par la case injection donc c'est une vraie alternative pour les gens qui n'ont pas envie justement qui n'aiment pas les piqûres ou qui n'ont pas envie de passer, qui ont peur des injections c'est vraiment moi je trouve une super super alternative voilà alors la séance est terminée donc c'était la troisième séance vous voyez donc j'ai pas de rougeur rien du tout je peux retourner travailler directement c'est d'ailleurs ce que je vais faire et voilà si je vous montre de près exactement voilà c'est un petit peu rosé mais c'est normal on vient juste de passer de ce côté là et là ce côté là voilà le côté rosé c'est estompé donc voilà troisième séance l'avantage de cette technique de radiofréquence c'est que ça continue à travailler les jours qui suivent pour vraiment relancer cette production de collagène la booster et moi j'ai une sensation pendant les trois jours qui suivent la séance de radiofréquence voilà que ça travaille je sens qu'il y a un peu comme une sorte de petite chaleur sur la zone qui a été traitée et vraiment je trouve que ça donne une vraie densité à la peau ça resserre les pores ça vraiment c'est un vrai effet liftant et je trouve que voilà c'est une vraie alternative aux injections et j'adore vraiment j'adore j'adore cette technique je trouve ça juste génial voilà alors voilà c'est parti pour ma quatrième séance et donc la dernière de radiofréquence je suis hyper hyper contente du résultat je trouve que ça m'a retendu les traits en tout cas voilà je sais pas si vous voyez mais moi je suis très très contente donc ma peau est plus dense voilà je trouve que ça m'a vraiment je sens que ça a agi en profondeur et que pour moi en tout cas les résultats sont là donc je suis vraiment très très contente de cette de ce petit protocole de radiofréquence de quatre séances et après il y a une séance de temps en temps d'entretien bon je vous en dirai un petit peu plus mais déjà là je suis complètement complètement emballée donc c'est parti pour la quatrième séance de radiofréquence avec le docteur Chabot on sent que ça chauffe donc voilà et la séance se déroule comme ça on fait un côté l'autre et le coup et en gros ce cycle de quelle séance il faut le faire quoi tous les ans ? ça dépend chaque personne réagit différemment donc c'est soit on fait une fois par an soit une fois tous les six mois si vraiment il y a un relâchement important et puis on a envie de stimuler le collagène et de l'astine soit on fait deux fois par an soit une fois par an voilà c'est à peu près de rythme donc voilà vous savez tout moi je vais finir ma séance mais voilà je sais pas si vous voyez je trouve que c'est vraiment une voilà j'aurais pas eu envie de faire de lifting ni rien bon je suis pas encore l'âge pour le faire mais j'avais vraiment je trouve voilà toute cette ovale du visage là qui commençait à se détendre et là ça m'a redonné un vrai coup de fouet un vrai coup de jeunesse au visage donc je suis hyper hyper satisfaite alors voilà ça fait une dizaine de jours que j'ai fait ma dernière séance de radio fréquence avec le docteur Chabot je suis hyper hyper emballée en fait je sais pas si en fait comme je filme avec mon iphone forcément on voit tous les petits détails pas forcément qui mettent le plus en valeur mais voilà je voulais vous dire que moi je trouve que ça m'a comme retendu la peau je vous poste des photos avant après comme ça vous pouvez vraiment vous rendre compte mais ça a vraiment eu un effet en profondeur mais réellement sur ma peau je trouve que voilà la densité de ma peau est complètement complètement transformée donc pour moi c'est vraiment une super super technique qui en même temps ne modifie pas le visage donc il n'y a aucun risque de quoi que ce soit et c'est que des choses positives donc croyez moi je vais refaire ce protocole je pense tous les ans et peut-être que je referai une petite séquence une fois de temps en temps mais vraiment je suis ultra ultra emballée et voilà ça donne un vrai coup de frais au visage un vrai coup de jeûne et vraiment la peau est comme restructurée par en dessous voilà c'est un vrai effet bénéfique je trouve en 4 séances j'ai fait ça étalé sur 4 semaines donc voilà ça a pris juste un mois et voilà et franchement je le refais les yeux fermés parce qu'en plus c'est très agréable ça diffuse de la chaleur ça ne dure pas longtemps vous pouvez retravailler tout de suite derrière il n'y a aucun risque de bleu ou de quoi que ce soit et voilà vraiment si vous avez un problème de relâchement du visage ou même un problème de cicatrices ou plein de choses je vous recommande cette technique qui est je trouve une des meilleures qu'on est sur le marché en ce moment pour les gens qui ne veulent pas d'injection moi je n'ai pas envie de me faire des injections sur l'ovale du visage parce que je trouve que souvent ça a tendance à faire un ovale du visage un peu trop carré et un peu différent de celui qu'on a au départ et là voilà je trouve que c'est vraiment pour moi la technique idéale donc voilà ça entretient la jeunesse de la peau par en dessous en sous cutané donc je referai cette technique avec grand plaisir pour moi c'est un grand 20 sur 20 donc si vous avez déjà essayé dites moi ce que vous en avez pensé si vous êtes tenté dites moi aussi si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires juste en dessous je serai ravie ravie d'y répondre quant à moi voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker la partager si vous en avez envie n'hésitez pas aussi à vous abonner à ce compte si ce n'est pas encore fait et moi j'ai hâte de vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo ce sera une vidéo mode la prochaine fois promis je devais la faire cette semaine et je n'ai pas eu le temps parce que ça prend beaucoup de temps de faire une vidéo mode mais promis la semaine prochaine je vous fais un haul avec plein de choses et tous les looks de printemps tout ce que j'ai envie de porter tout ce que je porterai ce printemps donc je vous retrouve la semaine prochaine je vous fais des gros bisous prenez bien soin de vous ciao ciao